Yo tout le monde c'est Kilara, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien aujourd'hui, mon dieu que d'informations les amis sur Ark, que d'informations, je n'en peux plus, je ne sais plus par où commencer. Bon on va commencer déjà par le commencement puisque dans la 267 de Ark, je vous avais parlé du fait que ça y est l'ending avait bien été mis en place sur la grotte tech qui était disponible du coup au volcan juste ici et je me suis dit quoi de mieux sans déconner que de faire l'ending du jeu de Ark pour voir de toute façon comme je vous l'ai dit, moi je suis une passionnée de tout ce qui est le timing, construction mais c'est vrai que je n'ai jamais eu l'occasion de faire les boss dans Ark et je ne sais pas si je le ferai un jour, ça peut peut-être être fun, donc ça on verra et je me suis dit qu'on allait du coup tester, alors je me suis foutu tout en tech et les titis comme vous pouvez voir au niveau du leveling, c'est légèrement pété, ils sont tous à 150 000 en termes de niveau, c'est légèrement pété donc on va rentrer dans la grotte, donc bien évidemment, alors attendez je vais descendre pour vous montrer comment ça se passe en fait, attendez on va se déséquiper de ça, on va se déséquiper de ça aussi, en fait si vous voulez du coup pour pouvoir accéder à cette grotte là, j'ai foutu en alpha la grotte donc bien évidemment c'est ce qu'il y a de plus compliqué, alors en fait il faut aller ici vous voyez, intergir avec cette petite chose et puis du coup en fait si vous voulez le faire en première version, donc la moins compliquée on va dire, il va falloir en fait aller attaquer tous les boss des arènes en facile vous voyez après il y a un mode, comment je pourrais dire, facile, on va dire normal, enfin difficile et hard et donc du coup voilà c'est ce qu'il va falloir faire, donc pour le mode alpha, il va falloir tuer les boss en alpha et avoir, il y a d'autres petites informations, je crois qu'il faut un oeil de, ah comment il s'appelle, le kraken quoi vous m'avez compris plein de petites choses comme ça, au pire je vous l'affiche dès maintenant, toutes les choses qu'il faut, mais faut former pas mal et moi j'avais pas envie de spécialement former parce que ça met énormément de temps et on n'est pas prêt de faire l'ending je vous le dis les copains, surtout qu'il y a une information capitale à la fin de cette vidéo, hyper capitale donc alors attendez, on va leur demander de follow, je n'ai jamais foutu les pattes dans cette grotte, donc on va aller regarder ce que ça donne je ne sais pas du tout ce que ça donne, oh attendez déjà j'ai un crash, ah non c'est bon, déjà petit changement d'ambiance, yeah alors j'aime beaucoup, oh j'ai tellement de hype, j'ai trop de hype, alors attendez, oh là là mais regardez juste en termes de luminosité et tout, c'est magnifique, alors on y va, on y va vous savez ce que je vais faire, j'ai peut-être me niquer les yeux à faire ça, mais je vais augmenter la, attendez voilà, je vais peut-être me niquer les yeux, mais en fait j'ai enlevé le mode jaune de mon écran juste pour pouvoir profiter de la beauté des contrastes, parce que dans les grottes c'est vachement bien fait donc là on a des copains Utyranus, c'est ce que je vois devant nous, on va tenter d'aller les défoncer comme ça pour voir ce que ça donne hé les copains, salut oh ça descend hyper vite ok, donc c'est des niveaux 148 donc ok ça descend hyper vite, donc on peut le faire comme ça pour profiter mais moi un truc hyper important, vous savez qu'est-ce que je peux être pointilleux sur les graphismes d'un jeu et Ark, bon nombre de fois je me suis plaint de leur graphisme justement parce que je trouve que c'est mal optimisé on a des pixels morts un peu partout quand il y a du brouillard, c'est dégueulasse, sur PC du moins et là, sur la grotte, c'est juste magnifique, je trouve la grotte sublime je suis en train de te baver quoi, donc on va y aller hop, yeah ah là on se le fait en plus, easy, descend easy, parce que là c'est vrai qu'on est sur du gros leveling perso pour les pour les pour les tilacoléos là, oh yeah, regardez c'est pas cool ça, ok ils font dodo un petit peu partout du coup dans la grotte, ça nous permet de voir un petit peu ce qu'il y a je pense que là il y en a d'autres c'est magnifique, vous avez vu le changement d'ambiance avec la musique c'est incroyable, du coup c'est la grotte tech bien évidemment il y a toujours du stuff conseillé, je vous le mettrai maintenant si vous voulez à l'écran pour savoir ce qui est conseillé bien évidemment pour faire la grotte tech mais comme vous vous en doutez, vous avez intérêt à être super bien équipé, même en termes de dinosaures hyper bien équipé, avoir tout le stuff tech bien évidemment je vous conseille pas d'y aller les mains dans les poches parce que franchement vous allez vous faire des glingues en deux secondes ah il y a Michel, il y a tout le monde là, bonjour c'est magnifique mais regardez, je suis quasi en ultra là, là par contre le jeu est sorti ça y est en version officielle et là il y a de la belle optimisation, regardez on peut voir la lumière, c'est hyper beau là, alors là je n'ai rien à dire eh coucou les copains, les mégalosaures et compagnie là oh on a de tout, oh on a du serpent, on a de tout qu'est-ce que c'est que ce bordel, on a de tout, on a de tout oh ça va assez vite, à des glingues là un petit Renekton ici c'est magnifique j'adore ce que je suis en train de voir j'adore ce que je suis en train de voir c'est excellent et à la fin on parlera d'un truc qui a été annoncé sur Ark beaucoup d'entre vous doivent déjà le savoir et il y a une autre partie je pense qu'il ne sait pas encore ça a été annoncé, du coup je vous poste la vidéo samedi moi je suis en train de tourner la vidéo, il est une heure du matin là on est samedi mais il est une heure du matin et ça a été annoncé il y a quelques heures de ça j'ai tellement hâte de vous en parler voilà ça va, c'est hyper pété du coup parce que c'est des gros levels ça passe easy, on va regarder les niveaux par contre ils sont combien parce que voilà Utiranus, il faut savoir que pour information il a la capacité de, voilà, vous voyez de me faire fuir moi et de burst, regardez, regardez voilà, il me fait fuir mais en l'occurrence il me dégage le connard non ça va durer encore 10 secondes l'enfer en fait c'est qu'il me fire en fait pour me faire peur et il booste en même temps les alliés qu'il a autour de lui par contre du coup je ne sais pas du tout où je suis là avec ces conneries il m'a fait tomber ah ok on a un T-Rex ok alors attendez vous savez ce qu'on va faire on va se remettre comme ça pour reprofiter de l'aspect graphique du jeu regarde tout ce qu'on a au cul mais les mecs ça descend ça descend hyper vite du coup forcément comme on s'en doute ils vont hyper vite les titis ils vont hyper vite du coup ok donc on a possibilité de monter par là ils sont où mes autres titis non ils sont tombés dans la lave les titis attendez on va essayer de les sortir de là et bah non on ne peut pas les sortir de là merde ils sont tombés dans la lave ça serait type un gigano qui serait caché par là tout hasard oh je sais pas moi je dis ça je dis rien je commence à me paumer ça y est qui est de malade là où on est c'est magnifique putain mais la grotte elle ne s'arrête pas il y a des T-Rex on a tout allez fumier allez fumier on a un gigano on a du monde on a du T-Rex attendez on essaye de tracer un peu voir ce que ça donne est-ce qu'il fallait clean la grotte ou pas pour accéder à la suite non il fallait pas clean la grotte par contre est-ce que du coup tout le reste me suit ouais il me suit allez dégage regardez le gigano mon gars il est là non je te veux allez dégage je t'aime bien mais il y a des limites attendez voilà bon alors là on est sur la ah la cave tech elle est excellente ouais ah c'est pas mal en termes de luminosité et tout c'est stylé attendez on va regarder on va faire une petite prise de vue là ah c'est pas mal c'est stylé ça va bien avec le stuff effectivement tech regardez là haut les copains on va aller voir on va regarder un petit peu ce que c'est oh qu'est-ce que c'est que ça oh regardez alors activez le téléporteur on va l'activer vous allez être téléporté dans une minute oh la vache j'ai trop de hype ça fait tellement bizarre on est tellement pas habitué à avoir ce type de choses dans arc on est tellement habitué à galérer comme des porcs à être avec notre petit stuff en cul ou en tissu que du coup voir un truc hyper futuriste comme ça c'est hyper perturbant donc dans 40 secondes on va être téléporté les copains oh la vache ça fait bizarre je vous le dis par contre ça fait mal aux yeux là par contre faut pas être épileptique je vous laisse tout de suite faut pas du tout être épileptique je pense qu'après on va voir ce qui va se passer après mais je pense que je vais peut-être faire venir d'autres titis parce que les deux autres je suis dégoûté ils sont tombés ça fait chier donc pour information voilà je me suis mis en god mode comme je vous ai dit j'ai envie de profiter de voir ce qui va se passer sur cet ending de arc comprendre avec vous l'ending de arc aussi et parler avec vous du futur de arc donc dans 10 secondes ça y est on va savoir ce qu'il y a derrière dans 8 secondes les amis j'ai l'impression vous savez quoi j'ai l'impression qu'on est au nouvel an 4 3 2 1 ah freeze ça freeze alors est-ce que c'est le crash est-ce que ce n'est pas le crash on va voir non ce n'est pas le crash oh il est où le titi il n'y a plus de titi il n'y a plus de titi les amis on est dans la merde qu'est-ce que c'est que ce alors attendez j'ai les textures qui n'ont pas du tout chargé je crois voilà c'est bien ce que je pensais oh la vache alors attendez où est-ce qu'on est c'est les arènes ok alors là on a le dragon ah on a le dragon donc l'arène du dragon qui est juste ici ok donc là on peut voir l'arène du dragon ici l'arène du mégapithécus du coup oh c'est stylé alors j'ai la musique qui coupe de temps en temps je ne sais pas si vous je pense oui bien sûr que vous l'entendez ça ne vient pas de moi je pense que là pour le coup ça vient du jeu vu qu'il doit charger beaucoup d'informations et là du coup la broodmother on a l'arène de la broodmother qui est juste ici alors c'est hyper perturbant je ne sais pas où est-ce qu'on a été TP on dirait qu'on a été TP dans une sorte de vaisseau ou dans une sorte de zone qui est capable justement de voir enfin où on est capable justement de voir toutes les téléportations et de voir tout ce qui se passe en fait à proximité c'est stylé c'est comme si en gros vous savez à quoi ça me fait penser à des arènes hyper futuristes vous savez où en gros les arènes tout se passe au même endroit mais en fait on peut générer des biomes différents juste au même endroit quoi tu vois ça se trouve quand on faisait les boss on pensait qu'on était dans des biomes totalement différents alors qu'en fait tout était l'un côté de l'autre c'est hyper perturbant je me mets comme ça en full screen je vous bousille pas avec la TH pour vraiment qu'on profite de la vue donc on va aller voir ce qu'il y a là-bas qu'est-ce qu'il y a ici c'est hyper beau yeah c'est bon j'ai pu faire spawn trop petit titi regardez c'est bon ils ont pu revenir donc on va regarder ce qu'il se passe par ici qu'est-ce que c'est que ce bordel putain j'ose pas m'approcher là c'est un peu étrange attend on va regarder par là oh y'a un coffre oh y'a un coffre qui fait penser étrangement au collecteur de arc du coup qu'est-ce qu'on a ici ah bah manque de peau je parle pas japonais mandarin ou je ne sais quelle langue yeah ok donc en fait ici on peut avoir la traduction super donc on va regarder ça après les copains là je lis un peu grossièrement si vous voulez je vous mettrai les traductions en dessous à la limite pour vous et de toute façon on va parler de toute cette ending de jeu justement après ah regardez c'est les attendez ça a l'air d'être l'ADN vous voyez des bah regardez ça a l'air d'être l'ADN des oula oula je suis montée trop haut l'ADN des bah justement des des dinosaures comme s'ils avaient été créés en fait de toute pièce attendez je vais me remettre un petit peu d'éléments non c'est faux j'ai pas du tout cheaté sur l'éléments t'as arrêté vos conneries comme si ouais ils avaient été générés en fait parce qu'on peut voir les génomes l'ADN c'est excellent attendez on va regarder ce qu'il y a en face la musique et tout oh la 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 c'est un truc de malade ici on a une planète donc c'est quoi ce bordel c'est quoi cette zone verte je sais pas du tout ce que c'est que cette zone verte la vidéo va peut-être durer 10 ans mais qu'est-ce que j'en ai à faire pour le coup qu'est-ce que j'en ai à faire j'avais tellement hâte de vous présenter ça écoutez on va monter sur le titi on va siffler les deux autres je suis bête voilà voilà on va avancer avec le titi on va voir c'est tellement stylé ce qui est en train de se passer oh la vache regardez ça si ça c'est pas la classe les copains pour le coup Ark m'avait déçu pendant un moment j'étais un peu déçu et là ils m'ont refoutu une hype avec cet ending et la suite du coup que je vais vous annoncer tout à l'heure regardez ça continue on a encore quelque chose ici oh on a quelque chose encore à gauche oh la 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 ça n'arrête plus attendez on va regarder donc ici on a une planète oh attendez ça ressemble à la terre ça ressemble à la c'est la terre c'est la terre ça c'est stylé c'est hyper stylé et là qu'est-ce qu'on a ici oh putain oh j'ai peur je croyais que je pouvais passer à travers oh c'est des humains attendez vous ah attendons un nouveau truc ah donc là on a de nouveau une note d'exploration justement enregistrement de Rockwell de toute façon je vous mettrai toutes les traductions je vais tout vous traduire mettre un petit peu de temps mais on va y arriver je veux trop oh la 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 j'ai trop de hype j'ai trop de hype alors attendez donc là encore on voit l'ADN les génomes on voit tout mais comme si tout avait été créé de toute pièce depuis ce vaisseau c'est ouf attendez on va prendre ce titi là c'est incroyable ils me suivent ? ouais on avance un peu plus vite on a encore une nouvelle zone encore des nouveaux trucs à découvrir encore une autre planète qui est rouge cette fois-ci alors est-ce que c'est pour annoncer d'autres DLC peut-être d'autres choses qui pourraient arriver c'est pas bête c'est possible qu'est-ce que c'est que ça on a une note on a quelque chose ici on n'a pas de note on a encore de nouveau l'ADN tout ce qu'on pouvait voir sur la table tout à l'heure et là on dirait une sorte d'esprit un fantôme ou un truc comme ça qu'est-ce que c'est que ça comme un dieu ou non oh la vache on parle loin les amis je vous le dis attendez reviens là toi il faut qu'on continue de faire le tour oula oula c'est quoi ce bordel c'est les beacons oh putain j'avais pas vu bah attends c'est putain les mecs les en fait les beacons ils sont envoyés depuis là regardez regardez attendez c'est un truc de malade qu'on est en train de voir là bah allez comme par hasard il n'y en a plus un seul en gros on les voilà regardez regardez ils descendent donc en fait putain mais en fait c'est la map qu'on voit en dessous je viens de comprendre en gros ces grosses choses métalliques qu'on pouvait voir dans le ciel je crois qu'il y en a 4 à peu près en fait c'est un vaisseau géant je pense si je dis pas de connerie c'est un vaisseau géant et là on est dans ce vaisseau en question et les beacons regardez ils sont lâchés regardez les verts les bleus ils sont lâchés en fait depuis là c'est un truc de malade en fait tu te dis que finalement les mecs tu penses qu'ils avaient pas terminé le jeu et qu'il y avait pas de suite à l'histoire et qu'on allait se faire chier sauf que les gars ils ont hyper bien calculé leur truc regardez on voit les détails regardez on voit le justement la limite de map vous savez le bouclier qu'on a toujours autour donc en fait c'est ce fucking vaisseau je trouve qu'il le met oh c'est stylé comment j'en ai rien à faire que la vidéo elle fasse une heure les copains je vous le dis tout de suite c'est ma mais regardez oh les détails regardez les détails la lumière oh j'hallucine regardez c'est envoyé comme une lettre à la poste allez pour Pierre allez on va avancer attendez vous savez quoi on va faire un petit oh la la on va faire une petite photo comme ça là yeah stylé on va avancer qu'est-ce que c'est que ça il y a quelqu'un c'est quoi ça ah vous voyez c'est les artefacts on voit les beacon les positionnements de beacon oh regardez ça c'est un truc de malade là qu'est-ce que c'est que ce bordel attendez on va aller voir sur les côtés c'est stylé c'est stylé de fou regardez la plane qu'est-ce qu'il se passe c'est quoi ce bordel c'est quoi cette musique à la Star Wars là mon gars oh la musique c'est quoi ce gros bordel je sais j'ai envie d'y aller au lance-roquette de ouf attends ça va d'avoir un bouclier cette merde c'est moi ou j'ai l'impression que c'est un bouclier de ouf c'est quoi ce bruit oh putain regardez derrière les mecs oh c'est bon du coup ça va hyper vite en fait avec le le titi c'est quoi ce bordel on est dans un Star Wars ou quoi regardez les mecs oh la vache c'est un truc de fou oh regardez ça on sent mais non ça va me péter l'armure et tout ça attendez on peut l'attaquer le truc vous avez gagné un niveau ah c'est bon ouais ça va hyper vite du coup dézingue attendez c'est pas fini c'est pas fini regardez maintenant c'est la Brute Mother le truc attendez on va le dézingue ça va hyper vite du coup pour nous en fait ça se transforme qu'est-ce que c'est que cette merde ça va se transformer en quoi là bon attendez oh la vache mes mecs attendez là faut qu'on mette un truc en place là je suis en god mode du coup j'ai des lances roquettes j'ai des titi ultra pété le mec qui arrive là les mains dans les poches il est dézingue vous vous rendez compte du temps de forme qu'il faut là pour faire ça c'est incroyable c'est pas faisable tout seul c'est pas faisable tout seul il va se transformer non il est où il est où oh c'est le méga pithécus yeah oh la vache il m'a jeté comme une merde oh je l'avais kill attendez on dégage on va tirer dessus un peu c'est alors des ingles de la jauge ou pas yes ouais ouais c'est bon oh oui c'est bon ça marche bien même attendez au niveau lance roquette on va tellement gagner du temps oh la vache mon gars oh oh le mal de crâne c'est quoi ce bordel il se transforme il se transforme en quoi en dragon mon gars il se transforme en dragon oh il crache du feu et tout non mais c'est pas faisable pour un mec qui est tout seul non non vous vous rendez compte le forme qu'il faut là c'est un truc de malade ah tué le dragon alpha du coup c'est un truc de fou attendez on se met comme ça il se retransforme non il se retransforme ça pète dans tous les sens c'est tout c'est un truc de malade ah si je pense que là on peut se le refaire non il a son bouclier ah ça va mais vous vous rendez compte est-ce que vous vous rendez compte du bordel qu'il faut ça arène le truc ok donc là c'est bon on peut aller se le faire avec la musique et tout j'adore je peux plus bouger si c'est bon faut qu'on aille se le faire bah les steaks oh c'est un truc de malade oh il m'a électrocuté yeah overseer a été vaincu c'est overseer le nom c'est ça le truc bleu là dégagez les titis faut qu'on aille voir c'est ce truc là oh c'est un truc de malade putain c'est le tout oh ça bouge c'est moi qui bouge c'est tout le système ah non c'est ça qui bouge oh c'est tout le système solaire toutes les planètes c'est tellement stylé attendez on peut le prendre ça non on peut pas c'est tellement stylé à la part qu'on faut pas être aveugle ascension alpha oh la vache les planètes et tout c'est quoi ce bordel mais j'ai alors mais imaginez moi mais moi je le répète attendez je vais couper la musique parce qu'on va se faire encore moi j'étais en god mode et j'avais ce qu'il fallait mais les mecs qui préparent un raid pour aller les dézingue vous imaginez même pas la hype qu'ils ont à la fin du jeu putain c'est un truc de malade ils ont mis ils ont mis la barre hyper haute à la fin du jeu et c'est ouf c'est vachement bien fait franchement bravo à Wildcard d'avoir fait ça chapeau à ceux qui sont en train de se préparer actuellement justement pour le raid final pour faire l'ascension justement en alpha ou même l'ascension basique c'est un truc de fou ce qui a été fait de la part de Wildcard d'ailleurs je crois que le jeu a crash tellement il a pas supporté le bordel là on va regarder ouais j'ai l'impression que le jeu a carrément pété un câble chez moi je vais vous donner mon avis du coup sur Arc on va parler un peu de la fin du jeu où je suis un peu perdue pour le coup l'ascension j'ai adoré j'ai trouvé ça excellent et encore comme je le répète encore moi je l'ai fait du coup en pas légit mais pour quelqu'un qui le fait en légit je trouve même je trouve que c'est ouf voire même peut-être trop dur pour la fin du jeu je m'explique je vais baisser un peu le son on va discuter je trouve que c'est un peu trop dur pour un mec qui part tout seul il a intérêt à avoir farmé de fou parce qu'il y a quand même vachement de leveling puisque le boss final est capable de prendre chaque apparence de chaque boss qu'on peut rencontrer justement la brune mosaure le dragon le méga pythécus et je ne sais plus quoi du coup et sa forme à lui et c'est un truc de malade c'était un truc de malade je pense que c'est même un peu trop dur peut-être qu'ils vont le corriger ça je sais pas c'était oufissime en tout cas on était dans un pour moi je vais vous dire comment je le vois après je vais aller sur des forums et on va essayer de regarder ça ensemble pour moi de ce que j'ai vu là du jeu en fait les gros artefacts en fait qu'on peut voir à l'extérieur enfin tout autour de notre dôme là où on vit dans Ark du coup pour moi ça sera en fait une zone vachement futuriste en fait un vaisseau où dedans tout pourrait se passer voire même là où ils auraient créé en fait tout simplement où ils auraient créé ce biome en question où ils auraient créé ce monde ces dinosaures les humains et pour moi je vois ça comme ça en fait c'est vachement perturbant j'adore tellement c'est que ça me fait penser un peu à The Forest tu crois que t'as tout vu dans le jeu et au final à la dernière seconde il te retourne le cerveau les mecs donc je vais aller regarder tout de suite sur les forums un petit peu justement les avis des gens pardon pour voir un petit peu justement ce qu'ils en pensent en tout cas dites moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous avez pensé de cette fin de jeu dites le moi dans les commentaires je veux tellement le savoir je veux tellement savoir votre réaction ok donc les commentaires je suis en train de regarder du coup par rapport à Ark et apparemment j'avais raison en fait c'est bien ça donc il y a plusieurs trucs qui sont mis en place justement par rapport par rapport à Ark je suis en train de lire là du coup comme quoi justement les dinosaures seraient créés en fait par ces robots c'est juste ouf et qu'en fait du coup les arènes qu'on voit mais tout en fait on est surveillé depuis le début en fait et c'est bien ce que je pensais alors par contre à voir si du coup le boss de fin qu'on a tué est-ce que c'était justement le chef genre c'était la matrice c'était le cerveau justement des robots le cerveau principal et on l'a buté je pense que c'est ça sachant qu'il faut savoir qu'on débloque en fait c'est ce que j'étais en train de regarder du coup quand on a terminé ça en fait on débloque le oh mince un implant level 115 max un skin de T-rex T-rex pardon tech bionique et le buggy tech donc du coup qui se débloque donc moi c'est bon ça je l'avais déjà débloqué je vais regarder un petit peu ce qu'on a d'autre en information et avant de parler justement d'un truc hyper important les copains hyper important mais je vais regarder avant être bien informé sur l'ending du jeu parce que ça m'a tellement hypé déjà quand on regarde la fin du jeu ça peut nous faire penser à une fin et à une suite probable du coup pour le moment j'ai pas plus d'informations mais moi ça me laisse fortement penser ce que j'ai pu dire donc là les copains on va enchaîner sur la suite par contre j'ai pu voir à plusieurs reprises beaucoup de gens se plaindre de des nouveautés enfin du tech tier je vais pas vous mentir quand Ark a lancé le tech tier j'ai été la première à me plaindre en disant que je trouvais justement que ça dénaturisait en fait l'univers de Ark j'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il faisait ça en fait je trouvais ça complètement con et ah oui c'est Overseur le boss au final donc du coup j'arrivais pas à comprendre l'intérêt du tech tier beaucoup de gens l'ont critiqué je suis totalement d'accord avec ceux qui l'ont critiqué au début on disait ouais ça va dénaturer le jeu quel est l'intérêt de faire ça c'est de la merde et en fait finalement pas du tout parce que quand tu vois ce qui t'attend à la fin mais t'es bien content de l'avoir le tech et le tech colle parfaitement à l'univers de fin justement du jeu il colle à 100% dessus parce que moi je me serais pas vu personnellement arriver avec ma petite armure en chitine ou ma petite armure en cure de merde face à un boss totalement bionique un truc de malade et maintenant je comprends pourquoi le tech a été implanté effectivement il y avait une suite par rapport à la fin enfin il y avait une liaison par rapport à la fin du jeu et maintenant je ne critique pas et je suis totalement d'accord avec ce qu'ils ont fait je trouve ça excellent du coup comme j'ai pu vous dire par rapport à Ark alors attendez je vais lancer en même temps voilà en fait si vous voulez la fin du jeu pourrait laisser penser qu'il y aura une suite et pour ceux qui suivent vraiment assidûment Ark comme vous le savez il y a un timer qui a été mis en place par Willcard sur leur site officiel et ça y est ce timer est arrivé à expiration ce vendredi les amis dans la soirée et on a pu découvrir ce que c'était et du coup je vais vous mettre quelques images maintenant du coup c'est un nouveau DLC qui va sortir au mois d'octobre du coup qui est Ark Aberration Expansion Pack et j'ai tellement hâte de le voir mais alors attendez je vais lancer ça maintenant pour le voir sur mon deuxième écran pendant que je vous parle justement déjà on part sur un tout nouveau système de biome du coup ce qui pourrait nous faire vous voyez à la fin en fait on voyait plusieurs planètes en fait à la fin du boss et tout le bordel donc ce qui nous faisait comprendre en fait possiblement qu'on allait atterrir dans une nouvelle planète ce qui est totalement le cas on atterrit dans un nouveau biome là il y a énormément de cavités dans celui-là énormément de grottes on a des nouveaux dinosaures on a plus de 50 nouveaux items à crafter on a des nouvelles armes on a un nouveau système de fonctionnement des personnages le personnage maintenant pourra se ah oui il va avoir la tyrolienne du coup ça c'est excellent il va pouvoir grimper en fait au plafond ça c'est assez cool aussi il va pouvoir s'attacher on va avoir un espèce de dragon qui peut être invisible et après le truc qui décolle mais de fou il peut se raccrocher sur les cavités tout le système de jeu a été revu a été dynamisé en fait moi qui me disais que Ark est arrivé au bout finalement et bien c'est une super belle surprise en fait de voir ce nouveau trailer aberration qui va sortir au mois d'octobre du coup on a une espèce de wingsuit aussi on a des pourquoi je dis aussi aussi c'est parce que j'ai trop de hype du coup je dis tous les mots fois deux on a aussi du coup des épées c'est ce que je vois dans le trailer on a des enfin je ne sais pas trop comment appeler ça une espèce de gun électrique c'est assez excellent il y a tellement de bestioles il y a tellement de nouvelles choses il y a tellement de nouveaux biomes il y a tellement de trucs qui sont mis en place mais moi je dis oui les copains et du coup ce DLC là si vous prenez que celui-là aberration bien évidemment il coûtera 20 là il est à 19,99 dollars je ne sais pas s'il est disponible ah oui oui disponible au mois d'octobre 2017 mais je ne sais pas s'il est disponible pour le moment à la précommande ou pas en tout cas ça m'a mis une hype de fou vous imaginez pas ma réaction quand j'ai vu ça j'étais comme une enfant derrière mon écran je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo mais je m'en fous il est important de parler de Ark et du coup du futur de Ark ils m'ont vraiment surpris Wildcard j'ai critiqué la fin du jeu c'est vrai j'ai dit que il y a des choses qui ont été bâclées à mon sens la sortie du jeu c'est pas passé comme il faut bien évidemment pour une sortie du jeu t'as toujours des couacs mais il y a des trucs personnellement qui pour ma part auraient pu être réglés plus tôt ce n'est que mon avis personnel je ne travaille pas chez Wildcard je ne suis pas professionnelle de ça donc voilà donc après j'ai pas plus d'infos enfin j'ai pas à dire plus sur ça mais je suis tellement contente de voir aberration et ça a l'air d'être tellement mieux fini que Scorched Earth je déteste enfin j'adore Scorched Earth de par son biome désert de par les wyverns les golems ce genre de choses mais je trouve que Scorched Earth n'avait pas à coûter 20 balles étant donné que pour moi Scorched Earth tu t'emmerdes dessus il y a très peu de gens dessus finalement et au final quand tu vois que Ragnarok est sorti tout récemment il y a beaucoup plus de hype sur Ragnarok que sur Scorched Earth et voilà Scorched Earth pour moi était vraiment un raté de Wildcard et là aberration a l'air juste d'être excellent on voit qu'ils ont peaufiné ça on a je vous ai dit 50 nouveaux nouvel items à craft on a même des nouveaux mouvements des nouvelles dynamiques de jeu des mécanismes qui sont totalement nouveaux on peut voir aussi des nouveaux décors dans le jeu les animaux qui sont juste magnifiques apparemment ils vont tous être implanter en même temps alors est-ce qu'ils vont être implanter en même temps ou est-ce qu'ils vont faire des petites surprises quand même en implanter de temps en temps des nouveaux je sais pas mais ça m'a tellement foutu la hype je sais pas si je vais vous mettre la vidéo parce que la dernière fois que j'ai mis une vidéo de Ark en entier j'ai pris des droits dans la gueule donc peut-être que je vous mette beaucoup de captures d'écran je sais pas on va regarder en attendant les copains dites-moi vraiment ce que vous pensez d'aberration que ça soit sur les réseaux sociaux sur Twitter Snapchat Instagram j'en ai rien à faire mais partagez avec moi du coup ça dites-moi aussi en bas tout simplement dans les commentaires ce que vous pensez d'aberration moi je vous fais de gros bisous j'espère vraiment que cette vidéo sur l'ending de Ark l'ascension alpha vous aura plu vraiment du fond du coeur je vous remercie encore énormément puisqu'on va atteindre bientôt les 32 000 encore un énorme merci je vous dis à la prochaine du coup pour aberration puisqu'on va follow ça on va suivre ça ensemble les copains ne vous inquiétez pas Ark c'est pas terminé il me reste encore tellement de timing à faire on les guide cette fois-ci parce que j'avais eu le problème avec la loutre le phoenix à faire il y a tellement de choses à découvrir encore dessus du coup je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo ce soir aussi pour un live du coup Twitch de toute façon tout est listé dans la barre d'infos je vous fais de gros bisous les copains et je vous dis à ce soir pour le live Twitch ciao Sous-titrage ST' 501